Pendant près d'un an, la photographe Brigitte Sombier et la journaliste Roqueya Diallo ont arpenté les rues de la capitale dans le but de photographier les Parisiens d'origine africaine qui portent leurs cheveux naturels, non défrisés. Après avoir rencontré des centaines de personnes, les deux artistes en ont tiré un livre de photos et de textes baptisés Afro. Mercredi 11 octobre se tenait le vernissage de l'exposition dans le 11e arrondissement de Paris. Cette exposition photo montre la pluralité de la France actuelle. Elle montre que Paris, car c'est une expo autour de Paris, ce n'est pas qu'Inès de la fraissange. C'est aussi Mani ou Esa Maïga, explique la journaliste devenue chroniqueuse dans Touche pas à mon poste. C'est important de montrer cette pluralité de beauté parisienne, car Paris est une ville attractive, mais à laquelle on n'associe pas encore suffisamment ses visages. C'est compléter la photo de famille en quelque sorte, ajoute Roqueya Diallo. Les célébrités présentes le soir du vernissage semblaient conquises par cette exposition. « Tout ce qui est fait avec générosité et partage est intéressant », estime l'humoriste Titoff qui officie également sur TPMP. « Je trouve cela hyper beau la manière dont ces femmes, ces gens sont affichées telles qu'ils sont », témoigne Sabrina Oazani quand le chanteur Stomibungsi juge que ce genre d'expo permet d'abattre les clichés. Également présente à la soirée et modèle d'un jour pour ce recueil de photos, Christiane Taubira confie avoir été réticente à l'idée de poser. Mais l'ancienne garde des Sceaux a finalement accepté, car c'était au-delà de « ça, personne ». C'était ce que signifie le fait d'avoir un parcours tel que le mien conclut l'ex-ministre au micro de Non-Stop et Hopl.